bonjour les taureaux c'est à vous pour les énergies allant du 15 mars au 31 mars 2021 j'ai tiré pour vous la transformation et la balance j'équilibre et sans surprise la mort le roi de bâton à l'envers et le neuf de deniers bon genre de deck les tensions là plus que joute c'est pas de la joute c'est pire là il ya vraiment des tensions sous la sente d'accord à tout cela deuxième de deck qu'est ce qu'on a la chauve souris quelque chose de nuisible de déroutant qui nous empêche de de voir la lune bon la mort sur la transformation il ya quand même une peur ce côté là de la carte c'est c'est un petit peu la peur de mourir il ya vous démarrez dans une certaine peur ce vous ne voyez pas cette transformation d'un bon oeil puisqu'on a le dragon mais vous allez justement faire appel à votre à votre archaïsme afin de surpasser cela c'est ce qui va vous permettre de vous transformer vous allez acquérir la froideur et la sagesse du dragon messieurs dames j'équilibre vous avez canaliser cette impétuosité qui est normal dans cette situation parce qu'il y a conflit combat c'est pas grave mais bon ok on a servi ça qui est tombé 1 on va pas faire de dessin voilà non mais là vous êtes dans l'obligation de vous transformer de vous canaliser afin de ne pas vous faire démolir l'air de rien ou de ne pas démolir quelqu'un il ya quand même une violence sous jacente une impétuosité sous jacente et c'est rigolo parce qu'on a la marmotte c'est à dire vous allez vous retrouver vous allez vous transforme vous allez passer du dragon en marmotte c'est marrant parce que ça se passe à l'aurore où c'est peut-être le soir on sait pas mais il ya quand même cette idée d'une relative vigilance de ne pas sortir en plein jour j'ai envie de dire mais je vois pas ça je pense que vous allez vous vous allez canaliser vos peurs vous la violence qui est palpable les conflits qui sont quasiment inévitables vous allez canaliser tout ça vous allez réussir à l'éviter vous allez réussir à passer de dragon en marmotte retrouver une certaine routine relativement prudente qui ne va pas altérer votre côté million il est mignon quoi 1 vous allez vous équilibrer transformation j'équilibre j'ai voilà en fait c'est alors je transforme j'équilibre et j'obtiens en fait vous allez déployer votre sens du terre-à-terrisme vous allez revenir sur terre je pense parce que je ne sais pas quel domaine est conflictuel en ce moment dans votre vie si c'est intérieur ou extérieur mais là il ya quand même de la beaucoup de restrictions moi je ne vais pas dire c'est positif c'est négatif mais j'ai envie de dire que ça va ça se passe finir avec un oeuf de deniers et l'éléphant c'est plutôt bon 1 l'éléphant il était rien c'est presque un garant de la terre gardien du feu il représente bien le taureau même en mieux il est bien plus grand que le taureau il a des défenses bien plus big et il a le troisième oeil il a le savoir la connaissance il a la sagesse il a il a tout il a quand même une défense bousillée c'est à dire qu'il a l'expérience c'est ça c'est à dire vous allez passer du dragon à l'éléphant mais pour cela va falloir enlever votre froideur d'accord il va falloir redevenir ce petit être mignon que vous aimez tant être il va falloir vous montrer j'ai presque envie de dire qu'il va falloir vous montrer vulnérable et ouais vous allez passer du celui qui remet en question roi de bâton à l'envers ses choix ses impétuosités du passé ses choix du passé pour retrouver vous allez passer de ça à la vulnérabilité presque j'ai envie de dire mais c'est bien c'est bien il faut en passer vous allez passer par les extrêmes pour finalement réussir à obtenir cet équilibre ce qui est cette transformation ce qui est très bien vous serez en mesure de de regarder la lune en face contrairement à cette situation vous serez à mesure de reprendre le cours de vos aspirations et de les recommuniquer si vous parvenez à faire ce travail si vous parvenez surtout à faire les choses dans l'ordre aller un petit peu de légèreté dans ce monde de brut professionnellement qu'est ce que ça me donne professionnellement c'est l'amour 1 déjà la distance le compromis à d'accord ok je comprends et l'opportunité jacques visite l'arrivée dans ce que peut éviter par l'enfermement sexualité échec ou là c'est compliqué ou là 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 bon bon alors ce qui se passe c'est que votre travail compromet l'amour ni plus ni moins où l'amour compromet le travail il ya un problème donc soit le travail votre activité vous distancie de l'amour ce qui crée cette cette mort cette transformation et cette froideur que ça vienne de vous de l'autre en tout cas il va ce qui est sûr c'est qu'il ya une prise de distance par rapport à cette situation et des compromis qui seront trouvés si la transformation si vous changer parce que là il s'agit d'un changement de vous vous devez retirer cette froideur retrouver l'animal mignon que vous êtes véritablement pour avoir le droit de porter à nouveau des défenses parce qu'il m'est avis que c'est vous qui avez fait preuve d'impétuosité taureau eh ben du coup j'ai presque fini charlie du coup pour pour l'amour je vais demander béline les zones c'est ça en fait vous voulez pour les honneurs vous voulez venir sortir les présents des cadeaux ça colle pas trop l'amour avec le tirage mais justement ceci expliquant peut-être cela un les amis pour les à vous voulez vous en sortir avec les hommes vous démarrez très froidement le voyant béline encore et le changement bon la sagesse bon on veut d'être la sagesse c'est très bien on est dedans ok bon en fait vous êtes dans une bataille et go et oui quoi qu'il vous arrive en amour vous voulez les zones vous voulez le dernier mot 1 ne pensez pas que cela va vous apporter quoi que ce soit c'est à dire à mon avis dans cette situation c'est vous qui allez devoir donner beaucoup et de vous même ce n'est pas matériellement ça se peut mais j'ai l'impression que pour avoir les honneurs vous les voulez vous les aurez il va falloir ce que je vous ai expliqué il va falloir enlever cette froideur et c'est ça les présents voyez la main elle donne mais je ne pense pas que ce soit vous qui receviez d'accord si vous souhaitez une distance ou si vous souhaitez éviter la distance il va falloir donner comme gage ce changement comme gage d'amour un changement maintenant il se peut tout à fait si vous n'avez plus personne autour de vous à cause de il se peut justement que les que cette envie cette froide envie de vous sentir honorable digne d'aimer vous apporte ses cadeaux ce cadeau de grand air de changement cette sagesse vous êtes en recherche de sagesse il ya quand même procès donc soit vous évitez le pire en changeant soit vous changer pour vous attaquer à une situation complexe c'est une situation qui vous dérange en amour eh ben vous savez quoi je vais pas vous laisser comme ça va continuer avant de demander aux anges de l'amour je vais demander aux égyptiens plus de précision qu'il vous plaît on va le coeur relié unir les honneurs à vous êtes dans une dynamique d'amour vous aimez mais c'est froid c'est ça le problème vous le faites vous êtes comme un chevalier de l'amour là vous êtes protection aboutissement présent sur les présents vous l'êtes la personne la bonne personne vous êtes celle qui vous voulez gérer vous voulez j'ai je possède mais pas dans le sens possessif plus dans le sens les moyens j'ai les moyens j'ai le j'ai la capacité énergie à travailler changement désolé il ya quelque chose une dernière de deck là on a deux chirurgiens rupture transformation de venir vous voulez optimiser la situation votre façon c'est général donc vous êtes tous vous serez tous plus ou moins concernés par cette situation la personne de votre coeur quels sont ses dispositions l'isolement il est temps de vous déconnecter du monde à la personne qu'elle soit ou non avec vous elle souhaiterait ne vous avoir que pour elle 1 c'est peut-être ça le problème et vous comment allez vous réagir comment allez vous vous comporter engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement c'est ça vous voulez gérer mais il ya la peur aïe merde il ya l'amour non réciproque offrez votre le flirt je vais devoir en retirer désolé vous voulez plus votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement vous voulez la sagesse vous voulez obtenir vous voulez qu'il y ait une transformation que ce soit chez vous ou chez l'autre mais cette transformation devra de toute manière passer par vous ne serait ce que pour montrer l'exemple isolement laissez vous aider laissez vos amis vous aider ça c'est l'autre demandez accepter le soutien des autres la personne du coeur n'en est pas là offrez votre énergie de légèreté aux autres c'est ça je pense que vous êtes vous ressentez une forte attraction magnétique vous méritez l'amour vous êtes dans un conflit vous êtes dans un conflit parce que vous avez conscience peut-être vous avez été trop sérieux peut-être vous avez été trop loin peut-être que vous avez trop géré l'autre voilà et que l'autre a besoin de vous retrouver tel que vous étiez initialement l'isolement c'est ça il est temps de vous déconnecter du monde peut-être que le reste la sphère pro là la sphère amicale laissez vos amis vous aider c'est aussi ça aussi cette personne elle a besoin de ne vous avoir d'être avec vous mais votre vrai moi votre vrai vous pas celui qui se bat pour l'amour pour pour que les choses avancent et vous allez devoir ce mois ci faire preuve de plus de légèreté dans cette situation j'ai même envie de dire que vous soyez en couple ou seul c'est à dire ce qu'on vous demande c'est de sortir d'une froideur et d'une rigidité il se peut que vous craignez que les sentiments ne soient pas réciproques je sais plus si j'ai sorti je pense que la personne a besoin d'aide en fait la personne en face a besoin d'aide soit parce qu'elle se sent isolé à cause de votre relation donc elle a besoin de ses amis ou soit qu'elle ne vous reconnaît plus et ça écoutez le parce que c'est là il ya un changement effectué pour que la chimie soit là vous voyez qu'est ce que je dois faire là maintenant qu'est ce que je dois faire ah oui bon pour ceux qui ont des relations qui sont ensemble et qu'ils se posent des questions le bateleur bah ouais vous voyez on a le mec qui amasse et qui abobonne qui monte ses fesses en faisant le ménage il ya un petit je pense que ce que vous demande le c'est de sortir du traditionnel peut-être vous êtes en train ça ne s'adresse pas qu'aux hommes mais peut-être que vous êtes en coûté peut-être que vous êtes vous êtes parti quart de tour dans quelque chose de trop rigide j'ai l'impression de trop et peut-être que le le fait que l'autre demande de l'aide et demande un changement vous voyez ça comme un outrage alors qu'il n'en est rien le changement est naturel surtout quand on vit avec les uns avec les autres les enfants vous voulez de l'engagement bas je vais vous expliquer c'est quoi le mariage mariage ces deux personnes qui qui décident de s'influencer l'une l'autre après si dans le mariage entre guillemets vous acceptez l'influence de n'importe qui la personne avec qui vous vous trouvez n'a plus aucune influence sur vous et vous lui imposez des influences qu'elle n'a pas choisi vous comprenez c'est très subtil mais c'est un peu ce que vous êtes en train de faire subir ou de subir laissons de côté nos illusions gardons les pieds sur terre travail et amour voilà le secret de la vie c'est ça vous cherchez un grand équilibre un grand équilibre peut-être voulez vous faire comprendre à l'autre que la place de votre activité de votre travail est le moteur de votre amour mais peut-être que cela nécessite aussi de changer certains aspects de vous même peut-être que vos ambitions écrasent l'autre faites attention tout peut-être que l'autre se demande s'il n'est pas un objet de vos ambitions je suis sûr que ce n'est pas le cas au nom de vous mais ce votre comportement peut porter à confusion sachez-le un petit conseil grand conseil du viking pour cette partie cette deuxième partie déjà ce qui s'attache ce qui adhère mais là c'est un trigramme donc il nous faut la suite le feu s'attache ce qui adhère c'est le fait de s'attacher à l'essentiel s'attacher à faire durer le feu intérieur mais nous avons le puits 48 toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois la nature est un puits inépuisable toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois voilà vous êtes vous savez qu'il a modifié que vos traditions vos dogmes personnels ne sont pas forcément naturel non pas qu'il soit surnaturel mais plutôt culturel et c'est ce qu'on vous demande de changer le puits ne change pas le puits est là depuis mille ans à la même place ce qui change ce sont les maisons autour ce sont les espaces publics mais le puits on le retrouve toujours vous voyez le puits ne change pas parce qu'ils puissent à la nature soyez comme ce puits exercez vos changements selon la nature et non pas selon les conventions voilà ce sera mon dernier mot d'auro ah bah oui mais